Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens parler d'Emmanuel Keïta. Et oui, Emmanuel Keïta, encore elle. Oui, parce que c'est elle la combattue sur la toile. C'est elle dont l'antagonisme n'aimerait pas aller siéger loin de sa vie. Et donc, tu fabriques ton vaccin et tu vas prendre les enfants d'Emmanuel Keïta pour cobayes, n'est-ce pas? Et ça, je trouve très écœurant. C'est immonde comme comportement. Are you out of your mind? Et donc, la dame l'a fait en âme et conscience et elle semble en être fière. Fière, mon œil, ouais. Alors, l'intention derrière ce signalement n'est autre qu'une rétorsion à un acte dont elle-même n'a pas de preuve qu'il s'agit d'Emmanuel Keïta. En France, une dame appelle les services sociaux comme quoi pour signaler que les enfants d'Emmanuel Keïta ont été abandonnés entre les mains d'une inconnue sans papier. Oh, waouh! Quelle précision! Pensez-vous vraiment que les services sociaux vont juste sauter sur les enfants, les enlever, les arracher? Non, mais on est où là? Non seulement ça. Est-ce qu'il est dit que c'était interdit d'aller travailler ailleurs pour ces mêmes enfants tout en les laissant derrière soi dans des bonnes conditions? Est-ce défendu, interdit? Est-ce un crime? Pensez-vous vraiment qu'Emmanuel Keïta s'est juste levé et parti sans pour autant prendre toutes les dispositions possibles, toutes les précautions possibles et partir sans prévoyance aucune? Non, mais attendez, ce sont ses enfants quand même. Ces mêmes enfants qui sont pour elle des pupilles de ses yeux. Elle nous a toujours dit ici que ses enfants sont tout pour elle. Pensez-vous vraiment qu'elle peut faire ça? Entre autres, signaler qu'elle allait être en déplacement, qu'elle n'allait pas être là, qu'elle allait être absente. Juste partir comme ça. Non, mais attendez. Ce côté-là, je la sais. Emmanuel Keïta, je la sais. Une mère protectrice. Qui ferait ça? Quel parent ferait ça? Quelle mère ferait ça? En tout cas, je la sais. Assez intelligente pour pouvoir prendre toutes les précautions, toutes les mesures de prévoyance au préalable. Elle ne pouvait que faire ça. Parce que c'est pour ces mêmes enfants-là qu'elle est allée travailler en Côte d'Ivoire. Maintenant, quelle a été l'intention derrière ce signalement-là? Et c'est là que je trouve que vraiment, les gens commencent à perdre la moussole, quoi. Et je me demande, est-ce que cette dame a des enfants? Est-ce qu'elle les aime réellement? Like for real? Alors, je disais, l'intention derrière ce signalement n'est autre qu'une rétorsion à un acte dont elle-même n'a pas de preuve qu'il s'agit d'Emmanuel Keïta. Parce que personnellement, je n'ai vu ni entendu, en tout cas nulle part, à moins d'inadvertence, qu'Emmanuel Keïta était en train d'incriminer cette dame pour quoi que ce soit sur la toile. Nulle part. Et donc, par riposte, par vengeance, elle a décidé de faire ça. Non, moi, je trouve que c'est juste par malveillance et par méchanceté. Et ça, je pense vraiment que c'est très, très dommage. La question que je me pose ici, admettons, admettons qu'on lui arrache les enfants. Ça ne va pas arriver, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Admettons qu'on lui arrache les enfants. Et qu'est-ce que tu gagnes en revanche? Quelle indemnité que tu reçois en contrepartie, si ce n'est que la malveillance qui t'anime? C'est comme qu'il dirait, tu fabriques ton vaccin à toi-même. Donc, tu fabriques ton vaccin et tu vas prendre les enfants d'Emmanuel Keïta pour cobayes, n'est-ce pas? Et ça, je trouve très écœurant. C'est immonde comme comportement. Are you out of your mind? Et vous savez quoi? La meilleure, c'est laquelle? Cette même personne qui a signalé, semble-t-il, elle était là, il n'y a pas longtemps, en train de jeter des fleurs à Emmanuel Keïta. Et lui faisait des éloges comme pas possible. Oh my God, le monde est compliqué, hein? Est-ce que cette dame n'est pas de la coalition? La même coalition que nous connaissons tous. C'est la question que je me pose. J'espère vraiment, j'ose croire, qu'Emmanuel Keïta a pu constater jusqu'où peuvent aller ces détracteurs. Et quelqu'un qui te fait ça est capable d'aller plus loin que ça et faire pire. C'est vraiment dommage. Et ça, je trouve que c'est ignoble comme comportement. Voilà, c'était juste mon soutien à Emmanuel Keïta ainsi qu'à ses enfants. Que Dieu vous bénisse tous et vous protège. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. My lovely VIP people, s'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez et surtout abonnez-vous à ma page sans oublier ma chaîne YouTube. D'accord? Merci beaucoup. Ciao, ciao.